Alors... Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'attends encore quelques instants avant de lancer ce live spécial triathlon de l'Alpe-du-Est de longue distance. Sur la page du magazine Trimag. Allez, je vois que vous êtes déjà 6-7 en ligne. N'hésitez pas à partager la publication que vos amis triathlètes, vos amis sportifs, viennent assister à ce live. Allez, encore une petite minute. Allez, vous êtes une petite quinzaine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans mon bureau atelier de vélo bordel, comme dirait ma femme. On va parler des derniers jours de préparation avant le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez, qui se tiendra là dans maintenant quasiment 15 jours. Vous avez pu voir dans l'excellent trimac que vous avez pu retrouver chez vos libraires ou si vous êtes abonné et que vous avez dû recevoir dernièrement. Le spécial débuter, progresser avec en fin de numéro le plan d'entraînement que je vous ai concocté. Alors, vu qu'il y a eu un petit peu de retard sur l'apparution de ce numéro-là, avec la rédaction, on vous l'a proposé en exclusivité sur le site internet de Trimag. On l'a relayé via ma page professionnelle, la page d'Azure Performance et via la page Facebook de Trimag, pour que vous puissiez tout de suite enchaîner les semaines d'entraînement. Donc, j'espère que ça ne vous a pas trop posé de soucis et que vous avez pu vraiment terminer la préparation spécifique longue distance. Et longue distance, en plus, avec la dominante montagne, ce qui est quand même un petit peu particulier. Et surtout, que là, vous allez pouvoir commencer à engager l'affûtage. Et c'est notamment le thème qu'on va aborder ce soir, l'affûtage. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore, le magazine Trimag, c'est le numéro 85. Et numéro 85, en plus, il est accompagné d'un annuaire, l'annuaire des coachs triathlons, l'annuaire des coachs triathlons 2019, 80 coachs. Si vous cherchez bien, vous devriez me trouver normalement, ainsi que mes collègues. Donc, on va parler de l'affûtage. Alors, l'affûtage, c'est quand même la période super importante dans une compétition. Dans l'approche d'une compétition, on a peut-être fait une préparation longue. Ça fait quand même quelques mois qu'on pense à son objectif de compétition. Peut-être que vous êtes inscrit déjà l'année dernière au longue distance de l'Alpe d'Huez. Vous avez fait une grosse préparation hivernale. Je vous ai aidé à partir du mois de février à structurer un peu votre entraînement. On est rentré peu à peu dans une préparation spécifique. Là, ça commence à sentir bon. La compétition approche. Mais, on a beau avoir fait des heures et des heures d'entraînement, ce qui va se passer dans les prochains jours va être quasiment ultra important. C'est le 1% d'entraînement qui va permettre d'exprimer les 99 autres % d'entraînement que vous avez déjà réalisé. Si on se loupe sur l'affûtage, si on veut poursuivre un peu trop longtemps sa préparation, si on veut en faire un petit peu trop, c'est un coup à arriver complètement cramé au départ de la compétition. Alors, il n'y a pas vraiment de formule magique. Comme tout plan d'entraînement, il y a quand même votre ressenti qui rentre en ligne de compte. Aujourd'hui, par exemple, faites le point. Comment vous sentez-vous ? Êtes-vous fatigué ? Êtes-vous frais ? Est-ce que vous avez peut-être un petit bobo ? Je ne sais pas. Peut-être à force de nager, vous avez un petit peu mal à l'épaule. Peut-être un petit peu mal à un genou, à une cheville. Est-ce qu'il y a besoin de soins ? Ou vraiment, est-ce que vous êtes frais, motivé, vous avez envie dans des coudes d'accrocher le dossard, plonger dans le lac à Vosjani et grimper vite fait à l'Alpes pour courir ? Voilà, faites le point là-dessus. Il va de soi que si vous vous sentez très bien, on déroule progressivement jusqu'à la dernière semaine, les derniers 7 jours avant la compétition. On déroule son plan. Par contre, si on commence à être un petit peu cramé, on commence à en avoir un petit peu marre de s'entraîner, il va quand même falloir refaire du frais. Si vous avez besoin de faire des soins, c'est peut-être le moment de faire sauter quelques séances d'entraînement pour aller se soigner. Et ne pas traîner un bobo qui va vous handicaper sur la compétition en elle-même. En règle générale, quand on a un petit bobo, ça passe à l'entraînement. En compétition, on ne sait pas pourquoi, ça se réveille, on multiplie par 100 et on met le clignotant, on abandonne. Donc là, sur ces derniers jours, prenez le temps. S'il y a besoin de soins, s'il y a besoin de repos, allez-y. Faites-le. Par contre, dans la construction d'un affûtage, on essaie quand même de garder un minimum d'entraînement, un minimum d'endurance, mais surtout un minimum d'intensité. Pour gérer l'intensité, il va falloir éviter de reprendre les séances un peu basiques qu'on fait durant le développement hivernal. Il va falloir un peu adapter. Il va falloir adapter, notamment en augmentant les temps de récupération entre les exercices, entre les séries, le temps de récupération entre les séances d'intensité. Et puis, on va peut-être aussi moduler un petit peu le nombre de répétitions qu'on va faire. Si on avait l'habitude de faire, je ne sais pas, entre 10 ou 14 fois 400 mètres sur sa piste d'athlétisme, on va peut-être se limiter à 8 à 10 fois 400 mètres sur piste d'athlétisme. Ça promet, hein ? Donc, on va peut-être revenir sur 8 à 10 fois 400 mètres. Et puis, si je ne me prenais qu'une minute de récupération, je vais peut-être amener à 1 minute 30 de récupération. Pour être sûr que j'ai de l'intensité, je stimule mon organisme, je maintiens mon niveau de forme, je ne régresse pas. Et d'autre côté, j'en fais pas trop, au point de faire plonger mon état de forme et de ne pas avoir le temps de récupérer avant le départ que le triathlon de l'Alpe d'Huez. Donc, c'est vraiment ça, un affûtage. Je donne du temps pour récupérer, mais je continue à m'entraîner, surtout pour ne pas régresser. Si je ne fais que récupérer les premiers jours, je vais me sentir très bien. Je vais vraiment ressentir tous les progrès que j'ai pu faire durant l'hiver, enfin durant l'hiver et durant le printemps. Par contre, si je poursuis un peu trop longtemps ma récupération sans m'entraîner, je vais régresser très rapidement. Alors, cette régression, elle va passer par des sensations médiocres, notamment dans l'eau. Donc, attention, un sport avec beaucoup de sensations d'appui, de prise d'eau, on va se sentir moins à l'aise. À vélo, dès que ça va être un petit peu intense, ça va être tout de suite essoufflé, on n'emmènera pas forcément les mêmes braquets, on va être obligé de remonter un peu la chaîne, de remettre des dents. Ça va être un petit peu gênant. À pied, peut-être que rapidement, on va courbaturer un petit peu sur les mollets. Donc, on est obligé de conserver cet entretien physique qui passe, comme je vous l'ai dit, par l'endurance et par l'intensité. Sinon, vous allez régresser. On prend 15 jours de récupération, vous allez régresser. Et sachez que même dans notre organisme, au-delà de nos sensations, on sait aujourd'hui que si on met trop de récupération, notamment dans l'utilisation du sucre et des graisses durant un effort long, ça va être un petit peu détraqué. On va utiliser moins facilement les graisses et moins facilement les sucres sur des efforts longs, alors qu'on devrait être vraiment en pleine possession de ces moyens. Donc, moi, je vous propose un affûtage dans le dernier trimac, dans le numéro 85. Encore une fois, on le module selon ses sensations, selon ses besoins. J'ai essayé de vous proposer des rappels, des rappels de vitesse, des rappels de VMA en natation, des rappels de PMA à vélo, des rappels de VMA à pied, parce qu'on était quand même sur une pratique un petit peu sur des longues distances, sur des efforts parfois intenses, mais sur de la longue durée, d'accord ? Donc là, on est revenu sur des efforts un petit peu plus courts, mais très intenses. Mais encore une fois, on soigne vraiment sa récupération, on fait très attention, on augmente un petit peu les délais de récupération qu'on peut prendre habituellement. Souvent, il y a une séance que j'aime bien, c'est sur piste d'athlétisme, faire des 200 mètres. Donc, on fait la moitié d'un tour de piste d'athlétisme, et on fait 100 mètres en trottinant pour faire sa récupération active avant de repartir sur 200 mètres. Peut-être que là, on ne va pas prendre uniquement 100 mètres de récupération, on va passer à 150 mètres pour avoir un petit peu plus de délai de récupération et pour pouvoir mettre vraiment de la qualité dans son effort. Donc ça, gardez-le en tête, l'affûtage est ultra important. Encore une fois, je vous le dis, c'est quelque chose de très personnel. Moi, j'ai des triathlètes et même des cyclistes, j'ai des ultra-cyclistes, qui ont besoin d'une grosse semaine vraiment pour calmer le jeu, faire recharger les batteries, vraiment recharger du point de vue glucidique, du point de vue énergétique. Et j'en ai certains, ils ont besoin de trois jours. En trois jours, c'est fait, ils sont opérationnels, ils sont très performants. Mais inversement, ceux qui ont besoin de beaucoup de temps, si je les réduis à trois jours, ça ne marche pas. Et ceux qui ont besoin de juste trois jours, si je leur mets une semaine, ça ne marche pas. Donc, en règle générale, moi, lorsque je crée les plans d'entraînement personnel, on fait des essais sur les compétitions de préparation. On fait des essais, des schémas sur une semaine, sur dix jours, sur trois jours. Alors, on essaye de voir un peu quelles sont déjà les envies du sportif, selon son expérience, quelle est la durée d'affûtage qu'il pense être nécessaire pour vraiment se sentir bien. Lorsqu'on a un triathlète qui a de l'expérience et qui sait qu'en cinq jours, c'est bon, ça tient, moi, je ne vais pas lui proposer autre chose. On va essayer un petit peu plus court ou un petit peu plus long, mais on va rester autour des cinq jours. Sachez, par exemple, qu'il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est un entraîneur que j'adore, c'est Philippe Hucin en natation, qui, lorsqu'il entraînait l'Ormanodou, et en discutant avec lui dernièrement sur les nageurs qu'il a en eau libre, il réduit les affûtages à 48 heures. Parce que ces nageurs ont tellement l'habitude de nager beaucoup, ils encaissent très bien, et si on baisse trop violemment le volume d'entraînement, ils perdent tous leurs moyens, ils ne se sentent pas bien dans l'eau, et en termes de chrono, au final, en compétition, ça ne donne rien du tout. Donc, c'est vraiment important. Moi, je vous propose une trame, adaptez-la. Adaptez-la, mais ne croyez pas que si vous passez sur de l'affûtage, on ne fait que de l'endurance, on ne fait que des séances faciles, il y a quand même des séances d'intensité, sinon, vous allez régresser. C'est super important. Ensuite, il y a la problématique de votre venue à l'Alpe d'Huez. C'est toujours un petit peu particulier, parce que l'Alpe d'Huez est une station quand même assez haute en altitude, et lorsqu'on habite en plaine, tout de suite, ça va générer peut-être quelques soucis, lorsqu'on n'a pas l'habitude de monter en montagne, et peut-être lorsqu'on est susceptible d'avoir, par exemple, un mal de montagne. Le mal de montagne, c'est quoi ? C'est une mauvaise acclimatation à l'altitude. On va commencer à avoir un petit peu mal au crâne, on va avoir du mal à manger et à dormir, on ne va pas se sentir très bien. Si vous avez déjà expérimenté ça lors, par exemple, de congés au ski, l'hiver, je vous conseille plutôt de venir dormir à bourdoisan, au vernet, enfin, voilà, vraiment dormir plutôt bas en altitude pour ne pas avoir ce genre de problème. Si vous êtes à l'aise en altitude, par contre, évitez d'arriver peut-être la veille, c'est peut-être bien d'arriver le week-end d'avant, on prend ses marques, on fait quelques balades en montagne, mais toujours à intensité très cool, parce qu'on est en altitude, et si on est en altitude, ça veut dire que l'organisme utilise moins bien l'oxygène, et donc on va fonctionner en anaérobie, sans oxygène, et l'actique. Le problème, c'est qu'on va produire des lactates. Et si vous énervez, ne serait-ce qu'à monter des escaliers, vous allez vous fatiguer avant la compétition. Donc, si vous venez à l'Alpe d'Huez assez tôt, profitez-en, profitez-en, mais de manière très cool. Ce n'est pas, j'arrive à l'Alpe d'Huez, je chausse mes runnings, je vais faire un footing sur le parcours en direction du col de Sarenne, c'est le meilleur moyen de vous cramer. Ce n'est pas, je me mets une montée de l'Alpe tous les jours jusqu'au départ. Je pense que c'est plutôt une mauvaise idée. Si vous venez à l'Alpe d'Huez, profitez-en pour souffler, vous régénérez, pour être prêt le jour de la course. C'est le jour de la course qu'il faudra se mettre dedans. Par contre, un conseil, vous venez dormir à l'Alpe d'Huez, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut bien veiller. Premièrement, je bois beaucoup. En altitude, je vais respirer un petit peu plus vite, et à chaque expiration, je vais perdre de l'eau. L'air est plus sec en montagne, c'est-à-dire que dès que vous allez transpirer un petit peu, ça s'évapore. Si les molécules d'eau sur votre peau s'évaporent, ça veut dire qu'elles vont être tout de suite remplacées par une autre molécule d'eau qui va s'évaporer et ainsi de suite. Donc on va beaucoup plus se déshydrater par la sueur. Troisième chose, on va plus souvent en toilette, on produit plus d'urine, donc on se déshydrate. Donc on boit beaucoup. Imaginez que si vous buvez un litre et demi par jour en pleine, il va peut-être falloir rajouter au moins la moitié. Donc toujours un bidon à portée de main, prêt à boire. Mangez aussi des fruits, des aliments assez riches en eau, des fruits, des légumes, des salades. Ça vous permettra d'avoir votre apport hydrique sans être continuellement en train de boire 3 litres d'eau. Mais utilisez aussi votre alimentation pour éviter de vous déshydrater. Deuxième chose, en altitude, on a tendance à faire un petit peu plus rapidement des hypoglycémies. Donc là, ça va sous-entendre que là où on ne prend peut-être qu'une portion de pâte, de riz, de féculents habituellement dans son régime alimentaire, il va peut-être falloir en mettre un petit peu à chaque repas. Si vous venez plusieurs jours en avance à l'Alpe d'Huez. Ça vous évitera de venir taper dans vos réserves glucidiques et de quand même bien recharger. Sinon, le jour de course, votre réserve de glycogène dans le foie et dans les biscottos, dans les muscles, risque d'être plus faible que d'habitude. Plus faible que si vous avez préparé l'Ironman de Nice, que si vous avez préparé, je ne sais pas moi, le Tourainman ou si vous préparez Royan. D'accord ? Donc faites attention à ça. En altitude, on brûle tout de suite beaucoup plus de sucre. Donc on est susceptible de faire des hypoglycémies. Donc dans ce cas-là, on mange des féculents à chaque repas et on n'hésite pas à prendre la petite collation en milieu de matinée et le petit 4 heures qui va bien. Ça c'est important, c'est vraiment important. Ensuite, faites attention en montagne, la météo change très vite. Surtout dernièrement, on a eu des beaux orages un peu partout, des Alpes du Nord jusqu'aux Alpes du Sud. Faites attention, vous partez vous balader, on ne part pas juste en short t-shirt. On prévoit le sweat, peut-être la casquette ou un bonnet pour se couvrir. Et évitez de tomber malade parce que la météo a vite changé. Et choper la crève à 48 heures, 72 heures avant un triathlon longue distance qui est quand même particulièrement contraignant. On a dans une eau assez froide. On a quand même pas mal de col à passer. Derrière, il y a quand même un semi à courir, un 20 km à courir à 2000 mètres d'altitude. On doit arriver vraiment à 200% de ces possibilités. Dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est le jour de course. Comment je vais faire ça ? Comment je vais m'organiser ? C'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'il y a une zone de transition, une T1 qui est dans la vallée au lac des Vernets, au pied de Vaujani. Et on a T2 qui est donc sur le stade de foot, si ça n'a pas changé, mais je pense que ça n'a pas changé, à l'Alpe d'Huez. C'est un petit peu particulier. Lorsqu'on loge à l'Alpe d'Huez, c'est assez simple et c'est ce que l'organisation vous recommande. On dépose son sac avec ses chaussures, son matériel de running à T2 et on descend en vélo jusqu'au lac. Ça permet de s'échauffer sur un parcours qui est à 80% en descente. Donc c'est particulièrement sympa. Par contre, ce que je vous déconseille, c'est de descendre les 21 virages de l'Alpe d'Huez et de plutôt prendre la deuxième montée de l'Alpe d'Huez qui passe par le village de Villa Recula sur lequel il y a très peu de circulation, la chaussée est très belle et ça vous fait quasiment arriver au lac. Donc ça prend 30 minutes pour descendre. Comme ça pour votre timing, il faut bien faire attention pour ne pas vous mettre en retard. Et comme ça vous arrivez à atteindre, vous positionnez votre vélo, vous préparez vos petites affaires et vous pouvez commencer à vous préparer pour la partie natation. Avec, à mon sens, si vous êtes descendu à vélo, vous avez déjà un petit échauffement, j'enfile ma combinaison, mais avant de me jeter dans l'eau qui peut être relativement froide, il faut le dire quand même à l'Alpe d'Huez, un bon échauffement à sec. Cet échauffement à sec, ça passe par des rotations de bras, ça peut être des pompes. Si vous avez besoin, si les jambes et si le cardio n'est pas encore assez monté sur la partie, sur la liaison que vous avez fait en vélo entre l'Alpe d'Huez et le lac, peut-être encore un petit footing. Il y a la possibilité de courir assez largement autour du pari de transition, mais soyez vraiment échauffé avant de mettre la combinaison complètement et de vous mettre dans l'eau. Quand vous vous mettez dans l'eau, nagez. On nage, on nage, on nage, on se met dans le truc. Si certains sont un petit peu frileux, je vous conseille de mettre un deuxième bonnet dans votre bonnet de club, si c'est un bon bonnet en silicone, voire peut-être même la cagoule en néoprène, avec en plus le bonnet de l'organisation. Ensuite, si vous êtes assez tôt dans l'eau, ça vaut le coup d'aller se poser un petit peu sur les enrochements qu'il y a de part et d'autre de la ligne de départ pour ne pas être complètement dans l'eau parce que sinon vous pouvez vite vous retrouver frigorifié si l'eau d'un côté est très froide et si vous, en plus, vous êtes frileux. Faites attention aussi à quand même bien anticiper le départ. C'est un water start, d'accord ? Vous allez partir, la ligne de départ ne se trouve pas sur la plage, sur une plage, mais se trouve en travers d'un torrent qui débouche dans le lac. Donc c'est un water start. Évitez de vous retrouver sur un rocher à 50 mètres de la ligne de départ. Ce serait un peu dommage de prendre déjà 50 mètres de retard, que vous soyez bon nageur ou mauvais nageur. Après, l'eau est très claire. C'est particulièrement agréable de nager dans ce lac. C'est probablement un de mes meilleurs souvenirs de natation en triathlon. C'est vraiment génial. Vous avez une eau qui est fraîche, mais franchement, vous êtes dans une eau sur un plan d'eau qui, en règle générale, est tout plat. Il y a vraiment de la place pour nager. On se gêne très rarement. Moi, je ne me suis jamais pris de coup, même au départ. C'est vraiment top. On peut se faire des repères très facilement, vu qu'il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a plein de choses. Lorsqu'on relève la tête, lorsqu'on passe en crawl polo pour s'orienter, il y a plein de choses qu'on peut repérer. Et même si on ne voit pas les bouées qu'on doit contourner, on va tout de suite se trouver un repère, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a un sommet qu'on voit bien. Et ça vous permet vraiment d'aller relativement droit en trajectoire, d'avoir un cap très précis, et de ne pas faire des mètres ou des centaines de mètres en plus. On fait attention lorsqu'on sort de l'eau. La rampe est assez raide. Lorsqu'on a eu peut-être un petit peu froid, on peut être un petit peu étourdi. Donc prenez le temps de bien vous redresser. Sur les 100 derniers mètres, mettez-moi des battements de jambes. On réveille les jambes. Si vous avez en plus un petit peu froid au pied, ça permettra d'envoyer du sang riche en énergie dans vos jambes et de préparer tout ce qui est à trotter jusqu'à votre vélo. Et ensuite, toute la partie vélo que vous allez devoir passer. Le vélo, on en a déjà un petit peu parlé. Avec une première partie assez roulante jusqu'au premier col. Je ne vais pas revenir dessus. En plus, vous avez le profil du parcours sur le site du triathlon de l'Alpe d'Huez. Pensez à boire, à manger. Dès les premières minutes d'effort. Si vous avez passé 30, 40, 50 minutes peut-être dans l'eau, dans une eau relativement froide. Le petit-déj, il est peut-être un petit peu loin. Donc tout de suite, on boit. Tout de suite, on mange. Surtout, on ne se met pas juste à pédaler comme un des ratés. Parce que tout de suite, toute l'énergie va partir dans nos jambes. Et notre système digestif ne sera pas prêt à digérer ou du liquide ou de la nourriture. Donc si on profite de cette première portion assez roulante pour manger, pour boire, vous vous mettez quand même dans la facilité. Votre système digestif sera toujours en fonction pour tout ce qui reste sur la course. Par contre, un conseil. Et ça, je pense que les arbitres et les organisateurs me remercieront de vous le dire. Si vous mettez vos chaussures déjà sur les pédales, avec le système de l'élastique, comme sur un triathlon olympique, comme en WTS, faites attention. Lorsqu'on sort du parc de transition à l'Alpe d'Huez, on doit monter une petite rampe. Et donc, il est un peu compliqué de grimper cette rampe parce qu'on a peu de vitesse et de chaussée. Donc lorsque vous sautez sur votre vélo, après la ligne de pieds à terre, AT1, on ne cherche pas à chausser tout de suite. Tant qu'on n'est pas sur la route principale, on ne cherche pas à glisser ses pieds dans les chaussures. C'est le meilleur moyen de cartonner à notre vélo ou de se faire cartonner, de finir avec un dérailleur tordu, voire même une chute. Grimpez-moi cette petite rampe qui vous amène sur la départementale. Et en plus, derrière, c'est une petite descente. Et après, c'est très roulant. Vous avez le temps d'enfiler vos pieds dans les chaussures. Au moins, ça vous permet de sortir du parc de transition et de monter en ligne droite et de ne pas tirer des bords parce que vous êtes en train de chausser vos chaussures. Je me souviens toujours des arbitres en train de demander à tout le monde d'avancer, d'avancer, d'avancer pour chausser. C'est pour vous, c'est pour éviter de vous faire rentrer dedans ou de rentrer dans quelqu'un et d'abîmer les vélos. La partie à pied, AT2, là encore une fois, ça peut aller très vite. On met son vélo, c'est running. S'il fait un petit peu frais, faites attention, ça vaut le coup de se courir à la tête, ça vaut le coup peut-être de mettre un petit bœuf. Moi, j'ai fait une édition du cours de distance où en haut, il faisait un petit 5 degrés. J'ai couru en trifonction, j'ai fini, j'étais bleu. Ce n'est pas parce qu'on est fin juillet qu'il fait tout le temps très beau en montagne. Inversement, s'il fait très beau et que vous craignez un petit peu les coups de soleil, ça peut valoir le coup de perdre 30 secondes et de se tartiner un petit peu de crème solaire parce que sinon, vous allez rentrer rouge. Parcours à pied à l'Alpe d'Huez, on court en direction du col de Sarenne qui est un peu la troisième montée de l'Alpe d'Huez qui est relativement peu connue, même si elle a été empruntée par le Tour de France il y a quelques années. L'allée, relativement simple, il y a un petit peu de sentier, il n'y a rien de très compliqué. Retour, 2-3 lacets à grimper, une descente assez raide qui peut faire mal au cuisseau. Ne sautez pas de ravitaillement, prenez le temps d'attraper un gobelet, buvez. Si vous avez besoin de manger, mangez. C'est du temps que vous investissez sur votre performance en course à pied. Si vous sautez des ravitaillements, c'est un coup à ce qu'on vous récupère en train de ramper jusqu'à l'inni. Faites attention à ça. On ne saute pas de ravitaillement, on en profite. Encore une fois, vous êtes en altitude, vous allez vous déshydrater un petit peu plus vite, qu'il fasse beau ou non. D'accord ? Parce que vous allez respirer un petit peu plus vite. Ça fait quand même quelques heures que vous faites un effort assez intense. Donc, il faut profiter quand même des ravitaillements. Et puis enfin, profitez de cette ligne d'arrivée qui est quand même toujours assez sympa parce qu'il y a pas mal de monde. C'est quelque chose d'assez sympa à vivre. C'est une superbe épreuve et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la courir et à profiter vraiment de ces paysages qui sont magnifiques. C'est une des courses qui m'a donné envie de quitter la Côte d'Azur parce qu'avant, je travaillais sur la Côte d'Azur pour venir m'installer en haute montagne. Moi, aujourd'hui, mon bureau est à 1300 mètres d'altitude et l'Alpe d'Huez n'y est pas pour rien. Voilà. Écoutez, petit topo pour les derniers jours et pour la journée de compétition. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser les commentaires qui vont sur le live et puis je vais y répondre. Donc, n'hésitez pas. Là, écoutez, il est 20h28. On va essayer de se prendre une grosse vingtaine de minutes pour répondre aux questions. C'est à vous. Allez-y, utilisez votre petit clavier. Je regarde aussi sur le gros ordinateur si les questions tombent. Si vous avez des questions en termes d'échauffement, en termes d'aménagement de dernière séance, allez-y, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Je vous laisse quelques instants pour écrire les questions. Je regarde ce qui tombe. Pas de questions ? Vous m'étonnez. Ça veut dire que j'ai été très, très clair sur mon live. Ah, quand même. Alors, une première question. Je vais revenir dessus. Ah, si j'arrive à la voir. Je m'excuse. Je vais aller voir directement sur le gros ordinateur. Alors, j'ai Fred Jacquet qui me demande. Faut-il majorer les ravitaillements pendant la course ? Oui, à mon sens, si on compare le triathlon de l'Alpe d'Huez, par exemple, avec un triathlon relativement roulant comme l'Ironman de Vichy. À mon sens, oui, oui. Il va falloir manger probablement un petit peu plus souvent. Il va falloir boire un petit peu plus souvent. Parce que, comme je te l'ai expliqué, Fred, tu montes vraiment en altitude et tu te retrouves quand même avec des contraintes, au-delà même de l'effort, qui font que tu brûles un petit peu plus de calories. Donc, oui, oui, moi, je te conseille de manger un petit peu plus régulièrement. Tu vois, moi, ce que je conseille, par exemple, sur une épreuve roulante, c'est de manger toutes les 45 minutes et de boire toutes les 20 minutes. Comme ça, ça fait que tu bois une première fois, tu manges et tu bois une deuxième fois, la troisième fois, tu bois et ainsi de suite. Là, ce que je te conseille, alors après, selon la température qu'il fait, mais dans les ascensions, de boire toutes les 10 minutes, de manger toutes les 30 minutes et sur les portions un petit peu plus roulantes, de boire toutes les 15 minutes et de manger toutes les 40 minutes grand maximum. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à piocher un petit peu, si vous n'avez pas tout prévu, si vous n'avez pas tout prévu sur le vélo, de quand même bien piocher sur les tables de ravitaillement pour ne pas finir à sec. Parce que quand vous arrivez à Bourdoisan pour la montée de l'Alpe d'Huez, il faut vraiment avoir de l'énergie. J'ai coutume de dire que la partie vélo, c'est le moment où on se met à table, on déplie la table de camping, on met la petite nappe à carreaux, on doit manger. C'est le seul moment sur un triathlon où on peut vraiment manger du solide. À pied, ça devient quand même particulièrement compliqué. Donc, oui, oui, augmentez. Si vous avez un petit peu d'expérience sur du long distance, augmentez les apports énergétiques. Sinon, vous allez vous mettre dedans. Alors après, j'avais une question. Pour la course à pied, alors c'est Olivier qui me demande, pour la course à pied, faut-il préaliger à des chaussures de route ou de trail ? Pas besoin de chaussures de trail. Il y a un tout petit bout sur un sentier, mais ça ne vaut vraiment pas le coup de courir avec des chaussures de trail. Après, la route du col de Saren, c'est une route en bitume, ce n'est pas une autoroute, elle n'est pas en super bon état, mais chaussures de route, sans aucun souci. L'idée, c'est d'avoir du confort. Ensuite, alors, quand recommencer les entraînements de haute intensité après un XXL ? Alors, après l'alpe d'US, quand reprendre l'entraînement ? Là, encore une fois, vous donner une réponse avec un délai fixe, ce serait un peu une bêtise de ma part. Tout dépend dans quel état vous finissez la course. Si vous finissez vraiment dans le dur, peut-être que prendre 15 jours, 3 semaines pour bien récupérer, bien se restructurer musculairement, ça vaut le coup. Si vous finissez facilement, sans vraiment être dans le dur, au bout de 10 jours, 15 jours, c'est faisable. Il faut bien imaginer que refaire les réserves énergétiques, tout ce qui vient par notre alimentation, en 48 heures, peut-être 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, c'est fait. Par contre, on a cassé de la fibre musculaire, notamment sur nos cuisseaux, sur nos mollets, sur nos fessiers, tout ce qui nous aura permis d'appuyer sur les pédales et de courir derrière. Ça, par contre, ça demande du temps. Donc, il ne faut pas non plus être trop pressé. Savourez ce premier objectif, enfin voilà, ce gros objectif de la saison et vraiment laissez couler, moi, à mon sens, derrière l'Alpe d'Huez, derrière la course. Prenez une semaine off, voilà, c'est les vacances, on souffle un peu. Une deuxième semaine sur laquelle vous allez reprendre tranquillement l'entraînement, vraiment à l'envie. Tiens, il fait un peu chaud, j'ai envie d'aller nager, je vais barboter, si je fais qu'un 100 mètres, je fais qu'un 100 mètres, si j'en fais 2005, j'en fais 2005. Tiens, il y a les copains, ils font une sortie vélo, je vais les accompagner. Mais vous ne prenez pas trop la tête. Au bout de la troisième semaine, surtout si vous avez un objectif qui arrive notamment un peu en fin d'été ou à la rentrée, on peut y retourner. Par contre, peut-être aussi avoir, pour ceux, par exemple, qui prendraient l'Alpe d'Huez comme une marche en vue de Ambrun. Attention, c'est quand même compliqué de faire le long distance de l'Alpe d'Huez et derrière Ambrun. Vaut mieux aller faire le court distance de l'Alpe d'Huez pour aller à Ambrun. Le temps de récupération est quand même vachement plus facile à gérer en vue d'Ambrun qui a lieu le 15 août, que de faire le long distance de l'Alpe d'Huez et directement enchaîner avec Ambrun. Faites attention quand même à ça. Alors ensuite, parce que là, j'ai plein de questions. Franck qui me demande, salut, tu ne préconises pas de séance cool la veille de la course ? Alors non, ouais, moi pas du tout. Pas du tout. Veille de course, il y a plein de choses à faire. On s'occupe de son matériel, on repart ses sacs, on gère son inscription. Enfin voilà, franchement, une veille de course. Pourquoi aller courir ? Alors nager, déjà, vous ne pourrez pas, d'accord ? À part aller nager en piscine, soit à l'Alpe d'Huez, soit à Beaujani, pourquoi pas ? Limite, allez, voilà, la séance cool, ce serait peut-être natation. Mais pourquoi aller rouler ? Pourquoi aller courir ? Ne t'inquiète pas, Franck. Le lendemain, tu vas te taper plus de 100 pitons dans la montagne, dans l'oisin, et après tu vas courir en semis à l'Alpe d'Huez. Tu auras assez fait. La dernière séance, en général, on veut se rassurer, on se met à cavaler, à rouler trop vite. On perd de l'énergie, un, on perd de l'énergie. Deux, on va casser de la fibre musculaire immanquablement. Restez tranquille, j'ai trop d'expérience personnelle et trop d'expérience vécue en tant qu'entraîneur en accompagnant des sportifs sur des compétitions. Avoir des gens courir, rouler dans tous les sens. J'ai encore en tête un championnat du monde, Alpha Ironman à Las Vegas, la dernière année à Las Vegas, où la veille de course, moi j'étais effaré de voir les gars partir rouler 90 sans borne, courir dans tous les sens à 15 à l'heure. On a l'impression que ces gens faisaient leur course avant la course. Et probablement, si on avait pu comparer leur temps entre ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ont vraiment fait, on se rendrait compte qu'ils ont moins bien couru que prévu. Donc c'est dommage. Veille de course, passez tranquille, faites la grasse matinée, préparez bien votre matériel, préparez bien vos sacs de transition. Il y a bien assez à faire sur une veille de course. Alors ensuite, vous m'excuserez, mais sur le smartphone, je ne vois pas bien toutes les questions, donc je suis obligé de regarder sur le gros ordinateur. Philippe, quel développement pour un triathlète de niveau moyen ? Alors ça, on l'a déjà un petit peu évoqué sur les autres lives. À mon sens, il faut être quasiment obligatoirement avec un pédalier compact, d'accord ? Un antraxe 210. Un 36-28 ou un 34-28 te permet de passer partout, Philippe. D'accord ? 34 petits plateaux devant, 28 derrière. Si vous avez un dérailleur arrière avec une chape un petit peu longue, si vous voulez mettre 30, ce n'est pas dit que vous alliez mettre la chaîne dessus, sur ce pignon de 30, mais vous serez bien content de l'avoir si vous êtes un petit peu en galère. S'il fait chaud, si vous êtes un petit peu loupé sur l'alimentation, vous êtes un petit peu à court d'énergie, vous serez bien content d'aller y mettre la chaîne. Mais par contre, pour envisager utiliser un développement comme on a traditionnellement sur un vélo lorsqu'on l'achète, c'est-à-dire 53-39, et 39 sur le petit plateau à l'avant, sur le pédalier, et 25 dents uniquement à l'arrière, il faut quand même déjà avoir un petit peu d'écalme. Il faut être quand même un relativement bon cycliste, parce que dans toutes les ascensions, il faudra quand même avoir un pédalage assez cadencé, assez souple, et ne pas être en train de forcer comme un bourrin sur son pédalier pour avancer. Sinon, je vous prédis une course à pied un petit peu compliquée. Donc faites attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question ? Alors, je vois qu'on aura un Norseman au départ de l'Alpe d'Huez, Marc Sofplan. Marc, très content de te voir de nouveau sur un triathlon, sur la longue distance, j'espère que tu t'éclateras. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, est-ce que moi, oui, moi, à priori, j'ai toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'essaye de voir si j'allais faire des filets. Alors, oui, on me demande, bar, bonsoir, gel ou bar ? Tu préfères quoi ? Un steak saignant ou un point ? C'est selon ce que tu auras testé à l'entraînement, ce qui passe bien, ce que tu digères bien, ce que tu aimes manger, un gel, on peut en prendre un, deux, trois sur les débuts de course, peut-être qu'à un moment, un gel, tu n'auras pas forcément envie de les manger. Et puis, au final, au final, tu aurais préféré des barres. Ce qui est bien, là, si vous ne l'avez pas déjà fait, testez les choses que vous aimez manger sur le vélo pour pouvoir vraiment mettre la main à la poche, sortir ce que vous avez envie de manger, quelque chose que vous digérez bien. Et faites aussi attention, faites aussi attention à ce que vous achetez. certaines barres, certains gels ne sont que du sucre, très simple, pas si facile que ça à digérer, il n'y a rien pour faciliter leur assimilation. Donc faites attention, regardez un petit peu la liste des ingrédients de vos gels et de vos bars pour vous assurer que ce que vous achetez vous permet d'avoir un apport en glucides suffisant, mais aussi certaines vitamines qui facilitent leur assimilation. D'accord ? Et puis peut-être sur la fin de course, peut-être un petit apport en protéines pour aider quand même à protéger un petit peu les fibres musculaires. Pour ça, il y a un site d'un nutritionniste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Obino, qui fait chaque année un test de boisson, de gel, de bar, et qui vous dit très clairement, lui a priori il n'est lié à aucune marque, et il vous dit très clairement, cette marque vous propose, elle vous fait juste acheter du sucre. Celle-là par contre vous propose un produit ultra qualitatif, et il ne faut pas hésiter à prendre des produits de différentes marques, déjà selon les saveurs et selon ce qu'il y a dedans, parce que peut-être que telle boisson convient très bien, se digère très bien et vous apporte tout ce qu'il faut, peut-être que telle barre vous apporte tout ce qu'il faut, faites attention à ça, c'est important, il ne faut pas prendre juste les gels, les premiers gels, les premières barres qui vous tombent sous la main, mais encore une fois après, gel ou barre, moi je préfère les barres. C'est perso, les gels, je ne suis pas trop fan, moi j'adore une marque anglaise, en plus moi je fais plutôt des épreuves en montagne, des épreuves qui durent très longtemps, donc j'aime bien quand même avoir quelque chose à mâcher, puis qui pèse un petit peu dans l'estomac, pour éviter de devoir m'arrêter dans tous les restaurants d'altitude, et me manger une tartiflette, donc j'aime bien avoir quelque chose quand même dans l'estomac, qui pèse, qui m'enlève un petit peu la sensation de faim, et en plus qui est relativement bon, donc voilà, mais ça m'est personnel, d'autres ne vont tourner qu'au gel, là on voit régulièrement sur les vélos scotché, alors pas sur la barre diagonale, mais sur la barre horizontale, une rangée de gel, si ça passe, très bien, la règle c'est qu'il n'y a pas de règle là-dessus, mais par contre, faites attention à ce qu'il y a dans les aliments que vous achetez, et que vous envisagez d'utiliser en course. Alors après, qu'est-ce que j'ai comme question ? Combien de RPM en vélo ? La cadence en vélo, c'est sujet à beaucoup de débats, là je travaille un petit peu sur un bouquin, sur le cyclisme, et j'ai fait un peu, j'ai compilé un peu pas mal de publications sur un peu qu'elle serait la cadence idéale, s'il y en avait une, et puis l'autre fois, je suis tombé par exemple sur un écrit de Brett Sutton, l'entraîneur australien, l'ancien entraîneur de Chrissy Willington et l'actuel entraîneur de Daniel Arif, et en fin de compte, on se retrouve un peu avec des choses des fois qui s'opposent, et puis il y en a un qui dit, ouais mais moi j'ai raison, moi j'ai raison. Brett Sutton, lui, préconise une cadence très lente pour être plutôt sur du musculaire et pas trop stimuler le système cardiovasculaire. Les cyclistes et les cross triathlètes sont plutôt sur les pédalages très cadencés, parce que par exemple, on a des tout petits développements, chez le cross triathlète, difficile à dire. Et par expérience, Fred, en général, quand tu commences par exemple sur une cadence, on va dire, je ne sais pas, 90 tours minutes, ce qui est un peu ce qu'on appelle le nombre d'or du cycliste, le 90 tours minutes, à chaque fois en rentrant dans l'Alpe d'Huez, je ne suis plus à 90 tours minutes, parce que par la fatigue, j'ai du mal à maintenir ça, et même avec un braquet très petit, je me retrouve avec un pédalage très cadencé, je me suis même rendu compte que je n'avais pas forcément la chaîne sur le plus gros pignon, j'avais redescendu la chaîne, parce qu'un seul coup, je m'en trouvais plus à l'aise sur une cadence plus faible. On a chacun notre cadence préférentielle, une cadence un peu naturelle, vers laquelle on s'oriente lorsqu'on roule. Essayez de conserver ça. Par contre, Fred, si je ne peux pas te donner de cadence optimale, ce que je peux te conseiller, c'est d'avoir la cadence la plus régulière possible dans une ascension. Tourner les jambes à 100 tours minutes, puis après venir sur un truc à 70 tours minutes, puis revenir à 90, puis c'est le meilleur moyen de se mettre dedans. Essayez d'être régulier. Joue du dérailleur, sois régulier sur ta cadence, même si un peu comme tout le monde, à un moment, on se retrouve un peu à shifter de la main droite pour essayer de trouver un pignon sur la cassette qui n'existe plus, c'est juste qu'on commence à être un petit peu cramé et qu'on ne peut pas remonter plus haut la chaîne. Alors, Lucas me pose une question. Alors, Lucas, tu m'excuseras, mais je ne comprends pas ta question pour T2. Lucas Brenna, si tu peux me reposer ta question, il n'y a pas de souci, j'y répondrai, mais je ne la comprends pas bien. Alors, 4, que manger, que boire et à quel moment ? Tu vois, j'ai déjà un petit peu répondu. manger très rapidement. Dès la sortie de l'eau, on commence à manger, on commence à boire. C'est super important. Alors, Freddy qui me dit, je n'ai pas fait beaucoup de longues distances que deux fois 130... Je vais la retrouver. Deux fois 130 kilomètres. Que dois-je faire ce week-end pour préparer l'Alpe ? Tu peux peut-être te refaire une troisième fois une grosse sortie vélo. L'avantage d'une sortie vélo, c'est que musculairement, on ne se fait pas trop trop mal. D'accord ? Et si tu manges bien, si tu bois bien, en plus, si tu fais une sortie vélo en groupe, tu pourras rouler dans les roues. Ça peut valoir le coup de se refaire une dernière bonne grosse sortie. Ce n'est pas incompatible malgré la proximité de la compétition. Donc, n'hésite pas. En plus, si ça peut te rassurer, vous savez, on est toujours un petit peu, en tant qu'athlète et puis moi, en tant qu'entraîneur, ce qui est bon physiologiquement, ce qui est bon pour le corps du sportif et ce qui est bon pour sa tête. Et tout à l'heure, il y avait une question sur une séance, la veille d'une compétition. Moi, je ne la préconise pas. Mais demain, il y en a un qui me dit « Ouais, mais écoute, moi, j'ai besoin de me faire 30 minutes de course à pied pour me sentir bien. » Si c'est pour psychoter toute la journée parce que tu n'as pas fait tes 30 minutes de course à pied, va les faire. Va les faire. Physiologiquement, ça ne te servira à rien. Peut-être même, ce sera un petit peu délétère. Mais au final, ce sera toujours moins délétère que psychoter toute la journée en disant « Ah ouais, mais je ne suis pas allé courir, je ne suis pas allé faire un petit tour de vélo, je ne suis pas… » Donc, voilà, c'est toujours un petit peu particulier. Si tu as besoin de te rassurer et de te faire une dernière sortie à plus de 100 bornes, vas-y, va la faire. Va la faire. Si en plus, tu roules en groupe, l'effort, il ne sera pas si dur que ça. Et tu te ménages. Tu te ménages. Tu ne prends pas toutes les boss que tu vas rencontrer sur ton parcours. Tu ne les prends pas comme j'ai eu à la Philippe cet après-midi pour aller chercher le maillot jaune. Voilà. Il faut savoir se ménager un petit peu. Après, qu'est-ce que j'ai comme question ? Que penses-tu ? Alors, Franck, il me demande ce que je pense des séances de capillarisation via Compex. Je vais te dire que je n'en pense pas grand-chose parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas t'inventer une réponse. Moi, le Compex, je l'utilise uniquement en récupération. En récupération. Et je l'utilise uniquement avec le mode endorphinique lorsque musculairement, j'ai une contracture musculaire. Enfin, voilà. les autres modes entre nous, je ne sais pas ce qu'ils valent. J'ai bossé en centre de rééducation et mes anciens collègues de travail kinésithérapeutes utilisaient essentiellement le mode récup, le mode endorphinique après l'effort. Par exemple, on imagine le mode endorphinique pour quelqu'un qui s'est bloqué le dos histoire de lui relâcher un petit peu les muscles. La capillarisation, je ne pourrais pas dire. Désolé, Franck, là-dessus, je suis un gros nul. Ouais, Compex, ce n'est pas ma cam. Franck me demande si les routes sont propres ou bof. Ça reste des routes de montagne, d'accord ? Il suffit qu'il n'y ait plus dans la nuit et vous aurez potentiellement une route un petit peu cracra, notamment proche des bas côtés avec la possibilité d'avoir des petits silex qui peuvent vous entailler un peu un boyau ou un pneu. Donc, faites quand même attention. Après, ne vous inquiétez pas, vous ne partez pas faire un Xterra avec votre vélo de route. Ça devrait bien se passer. Mais faites attention. Le seul souci qui peut y avoir, mais je pense que l'organisation vous en parlera dans tous les cas à l'avance, c'est si des portions de route étaient refaites et étaient regravillonnées. et autant à la montée des gravillons, on s'en fout un peu, ce n'est pas grand-chose. Par contre, en descente, ça peut être de très mauvaises surprises. N'hésitez pas à demander aux organisateurs, mais je pense que là-dessus, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors, je vais essayer de développer la question de Lucas. Ah oui, alors j'ai la question d'Olivier qui me demande s'il est conseillé de reconnaître quelques segments là, par exemple, ça va rejoindre un petit peu la question de Fred sur la propreté des routes. Ça peut valoir le coup de faire un tour du parcours en voiture et d'aller repérer s'il y a des endroits, s'il y a des nids de poules qui n'ont pas été réparés, s'il y a eu des gravillons à certains endroits et ça vous évitera probablement une chute le jour de la course et puis une chute dans les graviers. J'aimerais pas. Mais, ouais, une reconnaissance les jours d'avant mais en voiture. Après, la semaine, on va dire, les 5 jours avant la course, restez tranquille. Franchement, restez tranquille. Allez tourner les jambes. Par exemple, je sais pas, vous arrivez de Bretagne, vous arrivez à l'Alpe d'Huez, le vélo a été dans la voiture ou peut-être que vous avez pris le train, le vélo a été dans une valide. prenez votre vélo à bourdoisant, faites un ou deux allers-retours dans la vallée pour vérifier que vos dérailleurs fonctionnent bien, que les freins fonctionnent bien, qu'il n'y a pas besoin d'aller voir un vélo 6 pour refaire régler le vélo. Restez tranquille. Un petit footing, un petit tour à la piscine, ça ira très bien. N'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas dans les derniers jours, dans les dernières heures avant la compétition. Comme je vous le disais, c'est le meilleur moyen de trop en faire et d'arriver un petit peu cramé le jour J. Donc, il faut avoir un petit peu de confiance en soi, un petit peu de confiance dans l'ensemble de la préparation que vous avez faite. Si vous avez suivi sérieusement le plan d'entraînement que je vous ai donné, entre nous, je ne me fais pas trop de soucis sur votre capacité à aller au bout. D'accord ? Mon plan, comment dire, il n'est pas parfait parce qu'il est fait pour la majorité des lecteurs de Trimag. Mais je pense que si vous avez été régulier à l'entraînement, vous avez posé des bons moments de récupération, si vous avez roulé comme il faut, si vous avez bien nagé et couru, bien nagé cet hiver, vous avez fait un petit peu d'eau libre là maintenant qui fait un petit peu beau, si vous avez les bornes qu'il faut à pied, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Après, voilà, il faut vous dire, là je arrive dans l'oisin, je me calme, je me calme, je dois récupérer. Je dois récupérer de mon voyage, je vérifie juste que mon vélo fonctionne bien, un petit footing, voilà, histoire de s'occuper un petit peu, n'en faites pas plus, n'en faites pas plus. Ensuite, alors Lucas qui me demandait, est-il possible de changer les vêtements ? Alors Lucas, se changer intégralement à T2, je ne me souviens pas qu'il y ait de tente pour se changer intégralement à T2, Lucas, ce n'est pas comme, par exemple, à l'Ironman de Nice, donc là, je ne voudrais pas dire de bêtises, je pense que l'organisateur te répondra plus facilement que moi. Ensuite, une question de Fred, de nouveau, l'école sont-ils vraiment difficiles, voire très difficiles ? Alors, quelque chose que me disait un très très bon cycliste, professionnel, qui court le Tour de France, lorsqu'on n'a pas de jambes, même un pont d'autoroute, c'est difficile. Donc, encore une fois, si vous êtes bien préparé, col d'Ornon, le Grand Serre, ce n'est pas très difficile. Là, le Peu du Haze est quand même déjà un col un petit peu plus contraignant, mais dans l'idée, oui, il est dur, mais il est rendu un petit peu plus dur par ce qu'on a fait avant, parce qu'on a nagé et qu'on a quand même déjà quelques bornes au compteur. Après, ça reste quand même un train de longue distance, mais tant qu'on ne vous fait pas grimper aux arbres, les cols ne seront pas si durs que ça. L'Alpe du Haze reste contraignant. Il sera dur, d'autant plus s'il fait beau et qu'il fait chaud. Et les premières rampes, lorsqu'on sort de Bourdoisant, lorsqu'on passe le fameux poste électrique, qui est un peu le repère de chronométrage pour la montée de l'Alpe du Haze, vous voyez, c'est vrai que ça choque un peu. Vous venez de descendre un col, vous allez rouler un petit peu sur le plat dans Bourdoisant et d'un seul coup, vous prenez un petit peu plus de 10% dans les dents. Si vous êtes capable de tout de suite trouver le bon rythme, la bonne cadence de pédalage, tout à l'heure, on en parlait, votre bon passing, si vous avez un capteur de puissance, si vous êtes tout de suite sur la bonne puissance, vous n'allez pas tant choquer que ça votre organisme, ça va être juste un effort dans la continuité de ce qui est fait avant. Si vous arrivez comme un bourrin, vous allez buter dans le mur, vous n'allez pas aimer du tout. Donc, les deux premiers cols ne sont pas si durs, ne sont pas si durs que ça en définitive. L'Alpe du Haze, oui, ils font quand même un petit peu mal. Moi, un conseil qu'on m'avait donné et que je vous retransmets, profitez bien de chaque virage en épingle. C'est un des rares cols avec des virages en épingle plats. D'accord ? Ils sont plats, d'accord ? C'est-à-dire que vous arrêtez de grimper. Ce sont des rampes, les virages se font à plat et vous avez une nouvelle rampe pour gagner en altitude. Profitez de tous ces 21 virages à plat pour récupérer. D'accord ? On ne s'amuse pas à changer de vitesse dans le virage si vous êtes un petit peu cramé. Vous tournez les jambes tranquillement dans le virage pour réattaquer la nouvelle rampe. Mais vous allez voir, vous avez tous qui est arrivé, j'en suis certain. Allez, est-ce qu'il y a une dernière petite question ? Parce qu'il y a quelle heure ? Là, on ne va pas tarder à clôturer. Allez, la dernière question, qui est-ce qui la pose ? Profitez-en. Plus de questions ? Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, encore une fois, comme pour les autres lives Facebook, le live reste présent sur la page de Trimag. Et moi, dans les 48 heures qui viennent, je ferai très régulièrement des sauts sur le replay du live. et s'il y a des questions qui viennent, j'y répondrai sans aucun problème. Ce sera vraiment un grand plaisir. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va se quitter là. Je vous rappelle, d'accord, le Trimag numéro 85 dans les kiosques avec les dernières semaines d'entraînement. Les dernières semaines d'entraînement où je vous décris au maximum les séances. La numéro des coachs 2019, n'hésitez pas à moi, vous me retrouverez sur azurperformance.fr et puis, si vous avez besoin, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'entraînement, moi, ce que je vous conseille, c'est ce bouquin « Je suis triathlète » aux éditions Amphora. J'ai essayé en un peu moins de 200 pages de vous apporter un maximum d'infos sur l'entraînement pour que vous compreniez un peu ce qui se passe dans un corps qu'on entraîne et que ce soit autant pour préparer un cours de distance comme un long de distance. Et pour ce faire, j'ai David Hauss et Camille Deligny qui m'accompagnent dans ce bouquin et qui vous apportent leurs conseils, leurs anecdotes de sportifs de haut niveau. Joël Hauss, donc le papa de David, préface cet ouvrage. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Vous le trouverez sur Amazon ou sur la FNAC. Et pour ceux qui l'ont déjà acheté, n'hésitez pas à mettre si le bouquin vous a plu ou pas. D'accord ? Je le prendrai vraiment pas mal parce que ça me permettra le jour, si on refait un jour une réédition, de modifier certaines choses pour vous apporter un max d'infos à ce niveau-là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de préparation pour le triathlon de l'Alpe d'Huez. Je vous suivrai dans tous les cas sur cette course. Et comme je vous l'ai dit, dans les 48 heures qui viennent, je traînerai pour voir un petit peu sur la page TRIMAC, voir si vous avez des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en vacances. Profitez-en pour raffiner votre entraînement. Bonne soirée à tous ! pour raffiner votre entraînement. Sous-titrage ST' 501